Musique Je vais d'abord excuser la personne qui aurait dû faire la présentation, Mélodie Faurie, directrice de la Maison pour la Science Alsace. Je vais remercier Florence d'avoir pris au pied levé ma place dans l'animation de cette table ronde. Je vais pouvoir présenter maintenant comment le patrimoine est utilisé dans les actions de développement professionnel des Maisons pour la Science. Alors, moi-même directeur de la Maison pour la Science Nord-Pas-de-Calais et enseignant à l'Université de Lille. Alors, les Maisons pour la Science, c'est un réseau de neuf maisons qui sont implantées dans des universités et qui ont été créées avec le soutien à l'initiative de l'Académie des Sciences, avec le soutien de la Fondation La Main à la Pâte et dans le cadre d'un appel à projet PIA sur la culture scientifique. Alors, l'objet des Maisons pour la Science, c'est en fin de compte de contribuer par la formation à l'évolution, donc la formation continue des enseignants d'école et collège, à la formation continue de ces enseignants. et l'objectif est de faire évoluer leur pratique d'enseignement des sciences et l'intervention de la présentation de l'ESPE a montré un petit peu dans quel état d'esprit, c'est-à-dire provoquer le questionnement, susciter des interrogations, des hypothèses et de construire les éléments pour vérifier ou pour répondre à ces interrogations. Donc, on est dans des objectifs très convergents, et la manière dont on le fait, c'est qu'on met, on ne dit pas aux enseignants comment il faut faire, on les met en situation d'investigation sur des problèmes concrets. Et c'est là que le patrimoine intervient. Alors, dans les deux photos, il y en a une qui est, on peut faire des sorties sur le terrain, on peut faire des expériences, d'accord, je touche plus au micro, on peut faire des sorties sur le terrain, on peut faire des expériences dans des laboratoires, mais on peut aussi, bien évidemment, manipuler le patrimoine. Alors, dans les exemples qui m'ont été fournis par mes collègues, celui qui revient le plus souvent, c'est des exemples qui se sont passés dans des musées d'histoire naturelle, et sur la question de la classification du vivant, qui est une question qui revient régulièrement, qui est présente dans les programmes, et sur lesquelles il y a eu des évolutions récentes qui font que les enseignants ont vraiment besoin souvent de formation continue sur ce point. Donc, je vous présente, donc, sur cette classification du vivant, l'intérêt d'aller dans le musée d'histoire naturelle, c'est qu'en fin de compte, les objets du musée deviennent le support de démarche d'investigation, c'est-à-dire qu'ils choisissent ou on leur impose un certain nombre d'objets, donc, par exemple, d'animaux empaillés, et sur la base de ces animaux, ils doivent trouver des critères de classification, et donc regarder sur quels critères ils vont réaliser cette classification. Alors, et effectivement, ils font une restitution, alors là, ça se passe au musée d'histoire naturelle, où on a une collaboration avec le musée d'histoire naturelle, et là, on peut voir un exemple d'une restitution d'un groupe d'enseignants sur la classification qui a été proposée avec les critères. Alors, là aussi, plus largement que la classification, dans le domaine du vivant, la question de la biodiversité peut tout à fait aussi être un sujet qui est abordé. Ici, c'était dans le cas de la Noraine. Alors, le patrimoine peut aussi être l'objet de revisiter une histoire locale. Alors, on n'a pas, dans le Nord-Pas-de-Calais, encore développé ça. On est en train de mettre en place, et elle va avoir lieu en 2018, une sur le patrimoine minier, mais en Alsace, par exemple, ils ont exploité les mines de potasse pour regarder à la fois l'aspect scientifique, chimique, exploitation, donc industrielle, et aussi l'aspect historique de cette exploitation. De la même façon, en Lorraine, sur le patrimoine minier, avec une visite, et aussi, là aussi, des manipulations sur des mécanismes du passé. Alors, là, cette fois-ci, dans la maison Nord-Pas-de-Calais, c'est une action qui est un peu emblématique chez nous autour de désinnovisation médicale en lien, alors, le point de départ était la guerre de 14-18 et le lien entre conflits mondiaux et innovation médicale, et on l'a étendu, effectivement, à toute la question de la recherche médicale. Alors, dans ce cas-là, le patrimoine a deux objets. Le premier, c'est celui de se confronter à des objets du patrimoine du musée hospitalier et de l'Institut Pasteur, et sur ces objets, de reconstruire, par exemple, à partir des dossiers médicaux de soldats, les pathologies, la manière dont elles étaient traitées, les précautions qu'il fallait prendre, et de faire, là, le lien, maintenant, avec la recherche actuelle sur ces domaines-là. Donc, à l'Institut Pasteur, c'était sur les dossiers médicaux, et au musée hospitalier régional, c'était une sorte de jeu de pistes, avec essayer de retrouver, d'interpréter et de construire des fiches d'inventaire d'objets qui étaient présents dans ce musée. Alors, sur la question de l'énergie, qui est aussi un thème important, enfin, qu'on peut aborder par le patrimoine, donc, en Bretagne, là, on rentre vraiment dans... On découvre des objets qui ont fait l'histoire de la découverte du concept d'énergie, et on essaye, donc, à partir de ces objets, la démarche d'investigation, c'est cet objet, à quoi il a bien pu servir dans la construction du concept d'énergie. Et, au niveau, donc, du Nord-Pas-de-Calais, là, le patrimoine n'est pas utilisé comme démarche, point de départ de la démarche d'investigation, mais, par contre, il est utilisé pour réinvestir les concepts qu'on a vus sur l'énergie dans une visite, par exemple, ici, des Moussins-Bizel-Nabdas, pour regarder, pour être attentif aux mécanismes de transmission, de conversion d'énergie qui sont en œuvre dans les musées. Alors, l'autre aspect aussi qui est important, c'est que, quand on regarde le patrimoine, j'ai beaucoup parlé de classification pour le vivant, mais la classification, elle existe aussi pour les objets techniques, et ce qu'on propose en s'enseignant, c'est de sortir de l'usage du patrimoine pour faire du vocabulaire, pour aider les élèves à avoir des vraies clés d'interprétation en classifiant les objets, par exemple, ici, sur le type de moulin, axes verticaux, axes horizontaux, roues verticales, roues horizontales, ou énergie cinétique, ou énergie potentielle mobilisée. Un exemple, là, un peu différent, c'est celui proposé par la maison de l'Alsace, où, là, cette fois-ci, le patrimoine était au cœur d'une réflexion sur la place de la science, donc les aspects epistémologiques, et une réflexion sur esprit critique et esprit scientifique dans une perspective d'une formation citoyenne. Et, autre proposition un peu atypique, et qui pourrait faire des émules, peut-être, dans notre région, c'est la nuit des profs organisée par la maison de Lorraine, où, là, la maison pour la science de Lorraine a invité, donc, à peu près 150 enseignants à venir découvrir, dans une même soirée, donc en trois séquences, des trois musées patrimoniaux de la ville de Nancy. Et, quand on regarde les évaluations, on voit que, d'abord, ça donne envie de revenir, ça, c'est important, le fait d'avoir été en contact de manière un peu structurée avec la structure, donne envie de revenir, et ils ont envie de faire des actions dans les classes, ensuite, avec ces musées. Alors, si je résume rapidement, parce que le temps nous est compté, un petit peu les éléments qui nous paraissent importants de redécouvrir, c'est qu'à travers le point de départ de l'ensemble de ces actions, c'est l'existence d'une structure muséale, alors, principalement extérieure à l'université, mais on a deux exemples, où on est dans des structures muséales à Rennes et à Strasbourg, on est dans des structures muséales incluses dans les universités, et le point de départ, c'est l'existence de la structure muséale qui permet l'accès au patrimoine. Pour les maisons pour la science, c'est un excellent point de départ pour proposer des démarches d'investigation pour les enseignants, pour susciter le questionnement, et à travers ce questionnement, on explore la dimension historique de la science, qui est un des points d'entrée qu'on utilise, qui est un de nos objectifs pour changer le regard de la science de la part des enseignants, que la science n'est pas quelque chose de figé, que ce n'est pas quelque chose d'établi une fois pour toutes, que ce n'est pas des connaissances à transmettre, mais un processus d'élaboration. Tous ces éléments-là, ils sont présents dans le patrimoine, et c'est important de les valoriser à ce titre-là, et qu'à travers l'histoire, on apporte aussi la dimension, comme l'a montré l'Alsace, de l'esprit critique, de l'esprit scientifique. Et le final, c'est l'usage en classe, et dans cet usage en classe, il y a, on l'espère, le retour vers les structures muséales qu'on leur a présentées, c'est-à-dire que, s'ils ont vu l'intérêt pour eux de travailler sur le patrimoine de ces musées, bien évidemment, ça leur donnera aussi envie d'en faire profiter leurs élèves. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada